Vous avez eu l'occasion d'entendre la plume de Geneviève Brissac et ce mélange de profondeur et d'ironie légère qui fait de ses essais des promenades à travers le paysage de la littérature, mais en cueillant des fleurs en chemin qui peuvent être les fleurs qu'on trouve sur le bord du chemin. Et en cela, je trouve que c'est très proche de la manière dont Virginia Woolf écrivait ses essais. À chaque fois, c'est une théorie de praticienne, en fait, qui n'est jamais théorique, mais qui, quand même, invite à penser. Et donc, on m'a proposé, Geneviève et Hugues, de vous parler de Trois-Guinées, ce que je vais faire. Mais avant, j'aimerais qu'on entende Anne Mulpa vous lire deux entrées d'un... Ce n'est pas un dictionnaire, mais d'un livre de Geneviève Brissac que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Mes mots sauvages » et qui sont des portiques par lesquels nous allons aussi pouvoir pénétrer une fois de plus dans l'univers Woolfien. Secrétaire Une secrétaire est une personne qui détient les secrets. Elle les tait. Elle tait ses secrets. Les secrétaires sont, au demeurant, le plus souvent des femmes. Cela prouve que, contrairement au cliché, une femme est plus digne de confiance qu'un homme quand il s'agit de tenir sa langue. Quand le secrétaire est un homme, il est secrétaire général du parti. Et ses connaissances deviennent l'instrument de son pouvoir, car il se sert des secrets qu'il détient. Ne les tait pas. La question du secrétariat est une question passionnante, qui interroge le partage du monde. J'en ai trouvé une définition enthousiaste. La secrétaire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un service, d'une entreprise, d'une administration ou d'un cabinet d'avocats, par exemple. Entre l'accueil des visiteurs, la réception des appels, les prises de rendez-vous, l'organisation de l'agenda, de son ou ses responsables, la rédaction des courriers, le classement des dossiers. Ces missions sont au cœur de l'activité quotidienne de l'entreprise. Il lui est donc demandé à la fois une grande disponibilité et beaucoup de réactivité pour faire face aux multiples sollicitations de ses interlocuteurs, internes ou externes. Je remarque qu'il n'est pas question ici de garder des secrets, car c'est un secret. Dite autrement, la secrétaire est les yeux, les bras, l'intelligence et la mémoire d'un autre humain ou d'une collectivité à qui elle se dévoue corps et âme. Mais on ne le dit jamais. C'est un autre secret. Création Majestueuse, miraculeuse, audacieuse, elle avance et nous nous inclinons. Je vous en prie, Votre Altesse. Car on a l'habitude de s'incliner devant ce beau mot de création. Beau. Ah bon. Création n'est pas un beau mot, me dis-je, un peu inquiète devant les abîmes qui s'ouvrent devant moi, terrifiée à l'idée de commettre un crime de lèse, évidence et majesté. Mais je m'entête. Écoutez simplement, je vais le décrire sans état d'âme, scientifiquement. Nous notons un début violent entre morsure et déchirure, C, R, C, puis un enchaînement de deux voyelles qui ne sauraient se mettre en valeur, E, A, E, A. Enfin, un suffixe, Sion. Celui de action, de réaction, de opération et simplification et même de satisfaction. Un très bon suffixe, très efficace. Mais beau, non. Ce qui nous fait évoquer automatiquement le beau mot de création, c'est bien sûr ce à quoi il renvoie. Le mystère majeur et divin, le quelque chose à la place du rien, les mots de Gilles Deleuze, dansant et fier, célébrant l'acte de créer. C'est cette dimension intimidante au plus haut point qui m'a fait retarder au maximum le moment d'écrire cette modeste définition. La création est de l'ordre du sacré, autant dire que l'on n'y comprend rien. On comprend encore moins si on est une femme, car vous le savez, on vous l'a enseigné et expliqué moult fois. Les femmes sont dispensées de créer, elles procréent et ça les occupe bien assez. Ce serait même pénible qu'elles songent à accumuler. Créer et procréer, enfanter et inventer. Et puis quoi encore ? Devant la colère, devant la haine nommée misogynie, que ces revendications excitent depuis des décennies, j'envisage de me taire. Mais ce serait trop bête à la fin, comme dit Charlotte Delbo, de vivre et de ne rien faire de sa vie quand tant sont morts. Alors oui, essayons quand même d'y accéder, à la création, de la pensée. Récapitulons. Dieu a fait le monde en six jours et c'est ainsi qu'il y a eu quelque chose au lieu de rien. L'homme, joyau de cette entreprise, et la femme, donc, mais je n'insiste pas, se mirent à créer à son image. À son image ? Tout cela nous emmène beaucoup trop loin. À création, je préfère histoire, dont nous avons besoin, comme nous avons besoin d'eau. On va rester dans les mêmes tonalités. J'ai écrit un texte que je vais vous lire. J'espère que vous allez supporter la lecture. Il est divisé en sept petits chapitres numérotés, donc à chaque fois, vous saurez où on en est. D'abord, quelques dates. 1937, les années. 1938, Trois-Guinées. 1941, entre les actes. Trois-Guinées est le dernier livre de Virginia Woolf, paru de son vivant. Entre les actes, dont elle avait corrigé les épreuves, sortira près de quatre mois après sa mort. L'époque est sombre. venu en 1938, il reste jusqu'à sa mort l'année suivante. Nulle trace de Zweig dans le journal de Woolf, mais mention d'une visite à Freud en janvier 1939. La Rogarth Press avait commencé la publication de ses œuvres en 1924. Le 18 juillet 1937, Julianne Bell, neveu de Virginia Woolf, qui s'était engagée en Espagne, est tuée dans une explosion. Le 28 février 1939, Woolf note dans son journal, hier, reconnaissance de Franco et Julianne, tuée pour ça. Deux. Mardi 20 janvier 1931. Je viens de concevoir, en prenant mon bain, Geneviève hier nous disait combien Virginia Woolf aimait réfléchir dans son bain, « Un livre entièrement nouveau, une suite à une chambre à soi sur la vie sexuelle des femmes, avec pour titre peut-être des professions pour les femmes. Mon Dieu, quelle excitation ! » Le lendemain, Virginia Woolf prononce un discours devant la London National Society for Women's Service, portant ce même titre, dont une version plus longue formera une sorte de document préparatoire au roman « Les années », qui dans un long premier temps s'intitule « The Part Eaters », le nom de la famille dont le parcours s'étend de 1880 aux années 30. Trois jours plus tard, vendredi 23 janvier, trop excitée, hélas, pour continuer les vagues, et réfléchissant toujours à « The Open Door », « La Porte Ouverte », ou tout autre titre, le style démonstratif, didactique, entre en conflit avec le style dramatique, difficile de revenir à l'intérieur de Bernard, Bernard qui est l'une des figures des vagues. Tout au long de l'ultime révision des vagues, Woolf notera le conflit entre ce livre qui s'impose à elle à des moments inopportuns et s'appelle maintenant « Tap on the Door », donc un coup sur la porte, à la porte, et les vagues à finir. Conflit aussi entre l'écriture didactique, démonstrative et l'écriture de fiction. L'année d'après, une fois les vagues achevées, parues, Woolf pense avoir trouvé la forme du livre suivant, un « essay novel » avec traits d'union et majuscule, un roman-essai. « Oui », se dit-elle, « après l'expérimentation des vagues, c'est ça qui doit venir, et cela s'appellera « The Padgetters ». Six essais s'écrivent entre octobre et décembre 1932, mais Virginia Woolf décide de reprendre le tout et d'écarter les essais pour ne retenir que l'aspect roman. Ces essais formeront le substrat de Trois-Guinées, dont les contours continuent de hanter Woolf sous le titre à présent de « Men are like that », « Les hommes sont comme ça », point d'interrogation. Sans compter que Flush, savoureuse biographie du chien d'Elizabeth Barrett Browning, vient pointer son museau. Ainsi, l'essai poursuit-il sa vie souterraine, quelques années encore, Virginia Woolf amase de la documentation, prend des notes, et ressurgit régulièrement dans le journal sous diverti, dont « On being despised », « Être méprisé ». Dimanche 29 décembre 1935, je viens de mettre les derniers mots aux années, le titre définitif a été trouvé en septembre, et dès le lendemain, j'ai eu une idée, j'aimerais mieux qu'elle sommeille, en m'habillant, cette fois c'est en s'habillant, sur la manière de faire mon war book. Là, comment traduire ? Mon livre sur la guerre ou mon livre guerre ? Car trois Guinées sera les deux. Donc voilà son idée. Prétendre que ce sont tous les articles que les rédacteurs m'ont demandé d'écrire ces dernières années sous toutes sortes de sujets. Les femmes doivent-elles fumer ? Les jupes courtes ? Preuve que la mini-jute ne date pas des années 60. La guerre, etc. Ça me donnera le droit de dériver, me mettra aussi de la position de celle à qui on demande quelque chose et excusera la méthode, tout en permettant une continuité. Le texte prend mentalement forme et le journal est à présent nourri de nombreux faits relatifs à la situation des femmes. La scène que Geneviève nous a racontée déjà hier, Morgan Foster racontant que la British Library refuse de prendre des femmes dans son comité. Un livre regrettant que les femmes aient abandonné leurs devoirs sacrés, devinez lequel ? Un dîner avec Aldous Huxley dont elle sent l'hostilité inconsciente et qui amène cette réflexion. Il me faudra du courage pour écrire ce livre, intitulé cette fois « Professions » ou « The Next War », la guerre suivante. Pendant ce temps, l'écriture des années, pour l'heure encore par jitters, se révèle une longue épreuve, un parcours à obstacles semés de moments de dépression surmontée, de velléité d'abandon, pour se mettre à l'essai, rebaptisé entre-temps « Answers to Correspondence », « La forme épistolaire s'entrevoit en 1936 » ou « Letter to an Englishman ». Au moment où Léonard entame la lecture des années et où Virginia Woolf, pessimiste, se dit que ce sera sans doute son dernier roman, elle pense pour se distraire de l'abattement à, cette fois, deux Guinées. On est en avril 1936. Le 30 octobre, parvenue de l'autre côté de la Dépression, elle inscrit pour la première fois le titre « Trois Guinées » dans son journal, « Celui qui restera ». Trois Guinées, c'est à peu près la valeur aujourd'hui de 80 euros. Le texte, elle commence à l'écrire le jeudi 28 janvier 1937. Le dernier mot sera posé le mardi 12 octobre à 12 heures. Trois. Voilà un livre qui ressemble à un pamphlet lancé sous l'impulsion du moment, plein d'humour, d'ironie, d'indignation. De fait, la rédaction n'aura duré que quelques mois, mais qui aura été longuement mûrie, réfléchie, six années de vie consciente et combien de vie inconsciente. Une femme reçoit une lettre d'un homme qui lui demande « Comment pouvons-nous empêcher la guerre ? » La lettre reste trois ans sans réponse. Entre-temps, une autre lettre est arrivée d'une femme, cette fois, trésorière d'une association qui demande de l'argent pour reconstruire un collège d'université. Et puis, il y a une troisième lettre, celle de la trésorière d'une autre association qui demande de l'aide pour que les filles des hommes éduqués accèdent à une profession et puissent ainsi gagner leur vie. Après une argumentation où les trois lettres sont imbriquées, mais dont le fil directeur reste la première, chaque demandeur recevra une Guinée. Mais la narratrice refusera d'adhérer à la société de l'homme qui veut empêcher la guerre, tel est le cadre fictif et narratif au sein duquel se déploie la rhétorique brillante et radicale de Woolf. Il faudrait parcourir cet essai pas à pas, relever chaque idée, retenir chaque détail, chaque métaphore. On ne peut, écrit Virginia Woolf, décréter que les métaphores ne seront utilisées que par un sexe, comme seul l'homme était autorisé dans les écoles des beaux-arts à étudier les nus, ou décréter que tel rime ne sera utilisé que par un sexe, comme seul l'homme dans les académies de musique était autorisé à jouer dans les orchestres. La profession des lettres est la plus libre, conclut Woolf, au point qu'une femme peut utiliser un nom d'homme, elle cite George Sandre, George Eliot, sans que l'éditeur puisse percevoir de différence dans le parfum ou l'odeur d'un manuscrit, ni même savoir si l'auteur est marié ou pas. Libre, Virginia Woolf l'est, dans la radicalité qu'elle exprime, dans la violence qui la guide parfois, dans l'art de mêler faits et fictions, non seulement en instaurant un cadre narratif, mais en appelant des détails concrets, des visions, à l'appui des idées qu'elle développe. Par exemple, il y a un pont sur la Tamise, l'endroit idéal pour rêver. Mais on n'a pas le temps de rêver. Nous sommes ici pour considérer les faits. Nous devons fixer nos yeux sur la procession, la procession des fils des hommes éduqués. Les voilà, nos frères qui ont été éduqués dans des écoles privées et des universités, gravissant ses marches, entrant et sortant par ses portes, montant dans ses chairs, prêchant, enseignant, rendant la justice, pratiquant la médecine, traitant d'affaires, gagnant de l'argent. Cette procession demande Wolf comment la rejoindre, à quelles conditions et faut-il la rejoindre ? Et puis ce pont, c'est aussi le lieu où se tiennent les filles des hommes éduqués qui, elles, n'ont pas droit à l'éducation. « Je ne suis jamais allée à l'école ni à l'université », écrit Wolf le 24 août 1940 dans une lettre à Ben Nicholson, le fils de Vita Selville-West et de Harold Nicholson qui dénonçait le snobisme et les privilèges de Bloomsbury. Mon père a peut-être dépensé 100 livres pour mon éducation. Alors que ses frères et les membres masculins de Bloomsbury, à commencer par Leonard Wolf, sont allés à Cambridge et se sont connus à l'université. Un pont, donc, entre l'ancien monde et le nouveau où les filles des hommes éduqués sont sorties de l'ombre des maisons privées, du foyer où elles étaient enfermées, mais ne sont pas encore pleinement libres au dehors. Et donc, les filles des hommes éduqués restent sur ce pont, hésitantes, ayant parfois le sentiment de ne pouvoir que se jeter dans la tamise. Cela pour dire que, comme dans les essais plus brefs de Wolf, l'écriture, au contraire de ses dires, n'est jamais vraiment didactique, mais toujours littéraire, pleine de détails concrets, de notations vivantes et colorées, de détours apparents. Ainsi, le destinataire de la lettre, il faut se le représenter pour pouvoir lui répondre. Sans un être de chair de l'autre côté de la page, les lettres n'ont pas de valeur. Vous, donc, qui avez posé la question, vous avez un peu de gris au temple. Elle le voit avocat, au crâne légèrement dégarni, ayant connu quelques difficultés de parcours, mais dans l'ensemble pas trop. Trois Guinées est à la fois un essai documenté. Il y a une bonne vingtaine de pages de notes, outre les citations et les chiffres donnés à l'appui de l'argumentation, et une promenade à travers le destin individuel des femmes et leur sort collectif à travers l'ère du temps, comme dans son livre Jumeau, le roman des années. Quatre Retour au mardi 17 février 1932 Car pourquoi ne pas nous promener nous aussi dans l'espace du livre et dans le temps ? Donc le journal Et je brûle et je tremble d'écrire mon comment l'appeler « Men are like that » ? Non, c'est trop ouvertement féministe. La suite, donc, pour laquelle j'ai rassemblé assez de poudre pour faire sauter Saint-Paul's. À plusieurs reprises, Virginia Woolf note dans son journal que ce livre la fâchera avec ses amis. Après sa parution, elle observe qu'aucun d'entre eux ne lui en parle. À Vita, elle ne l'envoie que parce que celle-ci le lui a demandé, certaine qu'elle ne l'aimera pas. Et en effet, Vita le lit et lui adresse une lettre dans laquelle elle lui reproche de falsifier les faits, ce que Virginia Woolf récuse. Avoir le soin apporté à la documentation, on comprend que cette insinuation l'est blessée. Car, de 1932 à 1937-38, la radicalité ne s'est pas émoussée, réalimentée par les événements et les lectures. Par exemple, elle notait quelques jours avant ce 17 février, « J'ai l'esprit qui galope » à propos de « A knock on the door ». Donc encore un coup sur la... On frappe à la porte. Quel titre ? En grande partie à cause de la lecture de « Wealth on Woman », un texte écrit par Wealth, un auteur qui passe pour être progressiste sur les femmes, pardon, sur la femme, qui doit être à l'avenir, donc je cite Wealth, « décorative et soumise parce qu'on a essayé dix ans durant et que l'essai n'a pas été probant ». C'était cité hier, je crois aussi, par Geneviève. La suite, donc. La suite de quoi ? La suite d'une chambre à soi, parue en 1929, est fondée sur deux textes écrits pour être lus en public à la demande d'association, là aussi. La parenté entre ces deux livres est évidente. Écrits tous deux à la première personne, ils s'adressent à quelqu'un, pour l'un à un public présent, pour l'autre au destinataire de la lettre. Mais oral ou écrit, c'est un dialogue. La question d'une chambre à soi, ce sont les femmes et la fiction. En voici les premières phrases. Mais pourriez-vous dire, nous vous avons demandé de parler des femmes et de la fiction. Quel rapport ? Avec une chambre à soi. Je vais essayer de l'expliquer. Donc, dans une chambre à soi, la narratrice, qui s'appelle tour à tour Marie Betton ou Marie Seton, « Peu importe, c'est une femme qui parle au nom d'autres femmes, s'assoit au bord de la rivière et réfléchit, puis en vient à la conclusion que tout ce qu'elle peut dire, c'est que pour écrire, une femme a besoin d'argent à elle et d'une chambre à elle. » Quant à la question de la vraie nature de la femme et de la vraie nature de la fiction, elle reste entière. Première phrase de Trois Guinées. Trois ans, c'est une longue période pour laisser une lettre sans réponse et votre lettre les mêmes restées plus longtemps. J'avais espéré que la réponse viendrait d'elle-même ou que d'autres auraient répondu pour moi, mais la lettre est toujours là et sa question, comment pouvons-nous empêcher la guerre, à votre avis, toujours sans réponse. Le procédé est le même, une narratrice, anonyme cette fois, une question abstraite, la guerre, une réponse concrète pour vous répondre, il faut réfléchir, remonter une série de causes et d'effets, considérer avant tout la question des femmes, leur place dans la société. Il est d'ailleurs remarquable, Notewulf en passant, première salve de l'essai dès la première page, qu'un homme éduqué prenne la peine d'écrire à une femme une lettre peut-être unique dans l'histoire de la correspondance humaine pour lui demander son avis sur la guerre. La narratrice d'une chambre à soi réfléchissait au bord de la rivière, celle de Trois-Guinées contemple les choses sur un pont, d'où se découvrent aussi bien St. Paul's Cathedral que Westminster, pouvoir spirituel comme pouvoir temporel. Mais quelle est cette charge de poudre capable de dynamiter la cathédrale historique au cœur de la city ? Peut-être faut-il passer les relevés impitoyables des manquements du patriarcat de la première Guinée, passer le fait que le droit de vote n'est acquis que depuis 1918, Woolf a voté pour la première fois à l'âge de 36 ans, l'accès aux professions depuis 1919, que les études sont certes ouvertes à présent aux femmes mais pas les titres universitaires et se rendent directement à la deuxième Guinée, au cœur du livre, au cœur de la question. Il s'agit de citations qui concernent les femmes. Donc je cite, là, dans ces citations, se trouve l'œuf du verre que nous connaissons sous d'autres noms dans d'autres pays. Là, nous avons en embryon la créature, le dictateur, comme nous l'appelons lorsqu'il est italien ou allemand, qui croit avoir le droit qu'il soit donné par Dieu, la nature, le sexe ou la race important peu, de dicter à d'autres êtres humains la façon dont ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire. Citons encore les foyers sont les vrais lieux de ces femmes qui obligent aujourd'hui les hommes à l'oisiveté. Il est temps que le gouvernement insiste auprès des employeurs pour que ceux-ci donnent davantage de travail aux hommes, leur permettant ainsi d'épouser les femmes qui ne peuvent désormais plus approcher. Mettez en regard une autre citation. Il y a deux univers dans la vie de la nation, l'univers des hommes et l'univers des femmes. La nature a bien fait de confier à l'homme le soin de sa famille et de la nation, l'univers de la femme et sa famille, son mari, ses enfants, son foyer. L'une est écrite en anglais, l'autre en allemand. Mais où est la différence ? Ne disent-elles pas toutes deux les mêmes choses ? Ne sont-elles pas toutes les deux des voix de dictateurs qu'ils parlent anglais ou allemand ? Et ne sommes-nous pas tous d'accord sur le fait que le dictateur, quand on le rencontre à l'étranger, est un animal très dangereux, aussi bien que très laid, et le voilà parmi nous, levant sa tête laide, crachant son venin encore petit, pelotonné tel une chenille sur une feuille, mais au cœur de l'Angleterre. Voilà en effet de quoi faire sauter la cathédrale Saint-Paul. Pour ceux ou celles qui douteraient de la conscience politique de Virginia Woolf en ces années 30 pour oser un tel rapprochement, pourquoi ne pas se reporter à son journal au mois de mai 1935 ? Les Woolf partent en voiture en Hollande, en Italie et en France, mais doivent passer par l'Allemagne et l'Autriche et le col du Brenner. On le leur déconseille. Faut-il rappeler que Léonard Woolf est d'origine juive ? Le jeudi 9 mai, Virginia Woolf note son attente anxieuse dans la voiture, tandis que Léonard est dans le bâtiment de la douane. Déjà 10 minutes, alors que côté néerlandais, c'était fait en 10 secondes. Léonard ressort enfin. Il se trouve que leur voiture précède un cortège officiel. Les gens sont massés, leur font amicalement signe, car ils ont emmené avec eux Mitzi, un petit wistidi. Mais Virginia Woolf note les bannières. Le juif est notre ennemi, pas de place pour les juifs ici. Elle note une obséquiosité dont est la honte, la colère silencieuse. Et le journal se tait trois jours durant, reprend à Innsbruck. En 1935, l'inschluss n'a pas encore eu lieu. Quel soulagement ! Dimanche 12 mai, elle dit que je peux dire la vérité maintenant, mais j'ai oublié deux jours de vérité et mon stylo pleure de l'encre. Et à ceux, à celles qui penseraient que c'est la moindre des choses d'avoir les yeux ouverts en traversant l'Allemagne à cette époque, on pourrait rappeler que Jean-Paul Sartre, qui y a passé non trois jours, mais un an, en 1933-1934, en poste à l'Institut français de Berlin, n'a rien vu. Comme le note Simone de Beauvoir relatant sa visite à Berlin en 1934 dans La force de l'âge, pour un visiteur superficiel, Berlin ne semblait pas accablé par une dictature. Et puis, autre citation, l'antisémitisme leur semblait, aux pensionnaires de l'Institut français de Berlin, un parti pris trop gratuit, trop stupide pour qu'on s'en inquiétase sérieusement. Au moins, est-elle honnête à défaut d'être clairvoyante ? Ce n'est donc pas la dictature de Hitler qui est minimisée, c'est la dictature que les hommes exercent sur les femmes en Angleterre, qui est nommée, désignée, mise sur le même plan. Sans le dire ainsi, en l'abordant par un détail, l'une des citations est écrite en anglais, l'autre en allemand, insistant sur l'étrange coïncidence, la rencontre entre les pensées quand il s'agit des femmes. Et Wolff enfonce le clou, ajoute un peu de poudre, au cas où la cathédrale Saint-Paul n'aurait pas entièrement sauté. Donc, je cite, « Et n'est-ce pas la femme qui doit respirer ce venin et combattre cet insecte secrètement et sans armes dans son bureau, combattant le fasciste ou le nazi aussi sûrement que ceux qui le combattent par les armes sous les projecteurs de la publicité ? Et ce combat n'eussent-ils pas sa force et n'épuissent-ils pas son esprit ? Ne devrions-nous pas l'aider à l'écraser dans notre propre pays avant de lui demander de nous aider à l'écraser à l'étranger ? Et quel droit avons-nous, monsieur, de trompeter nos idéaux de liberté, de justice face aux autres pays quand nous récoltons dans nos journaux les plus respectables, quel que soit le jour de la semaine, des œufs de ce genre ? » Ces lignes sont écrites alors que son neveu Julian s'est engagé en Espagne aux côtés des Républicains comme ambulancier et non dans les brigades pour ne pas inquiéter sa famille, ce qui n'évitera pas sa mort tragique. Ces lignes sont écrites alors que dans la vie, Virginia Woolf répond aux demandes qui lui sont faites, signées pour qu'après le congrès des écrivains antifascistes à Paris en 1935, le suivant ait lieu en Espagne en 1937 et bien d'autres choses. Le 11 mars 1936, alors qu'elle n'a pas encore commencé la rédaction de Trois-Guinées, elle écrit à Julian, pas encore en Espagne mais en Chine, presque tous les jours on m'appelle pour me demander de signer ceci, de souscrire à cela. Les associations ne cessent de se multiplier et à quoi ça sert, je ne sais pas, mais je signe et je proteste. Au même Julian, elle écrit le 14 novembre de la même année, ce matin, j'ai reçu un paquet de photographies d'Espagne d'enfants morts tués par des bombes, charmants cadeaux. Ces photos seront mentionnées à plusieurs reprises dans Trois-Guinées, dès la première Guinée, un peu édulcorées, représentant des corps morts et des maisons en ruine. Virginia Woolf est plus que se contenter de signer. Le 24 juin 1937, elle participe à une collecte de fonds pour les enfants basques ayant fui le franquisme et est fière d'avoir rassemblé 1500 livres. La rédaction de Trois-Guinées est intimement liée à la vie de Virginia Woolf. On pourrait presque dire que c'est une forme d'autobiographie intellectuelle. Plus tard, le manuscrit de l'essai sera vendu ainsi qu'elle le confie dans une lettre à Elisabeth Bowen datant du 28 février 1939 au profit des réfugiés allemands. Cinq. Ayant ainsi posé l'équivalence entre les deux formes de dictature qui privent l'une et l'autre de liberté des catégories de citoyens, Virginia Woolf va-t-elle refuser la requête de l'homme qui veut empêcher la guerre, se draper dans le splendide isolement qui vaut parfois en Angleterre ? Eh bien non. Notre combat est le vôtre, dit Woolf en substance, ayant de nouveau recours à la juxtaposition de citations, cette fois celles de féministes demandant les mêmes droits, la même liberté, que les hommes et celles des hommes combattant la dictature actuelle. Elles étaient l'avant-garde, osent-elles, et nous sommes heureuses qu'éprouvant enfin le joug de la tyrannie, vous soyez décidés à la combattre et donc à vous ranger à nos côtés au lieu de nous opprimer. Je vous donne volontiers une Guinée pour célébrer votre combat, mais je n'adhérerai pas à votre société. car les femmes, toute leur vie ont été et restent des outsiders, elles n'appartiennent pas, elles sont en dehors, à la marge. Dans Trois-Guinées, les exemples abondent, l'université, les salaires. Quand un droit est acquis, celui d'étudier, un autre est refusé, celui de porter un titre. L'almanac Whiteacre, qui paraît tous les ans et recense le détail des administrations, événements, des données dans les domaines économiques, aussi bien que culturels, est une référence récurrente de l'essai. Regardons, propose Wolff, la liste des membres du Conseil de l'éducation. L'almanac donne même leur revenu. Wolff restitue cette liste en précisant la fonction et les salaires attribués à chacun. Ces hommes et ces femmes, dit-elle, gagnent bien leur vie ? Leurs revenus, ce sont des sommes à quatre chiffres et il doit en être de même dans les autres administrations. Alors, de quoi les femmes se plaignent-elles ? Pourquoi dire que 250 nifs par an, c'est le maximum de ce à quoi une femme peut prétendre, même avec des diplômes et des années d'expérience ? Donc là, je cite directement, lisons toute la liste, descendons de plus en plus bas. Enfin, nous arrivons à un nom auquel est accolé le préfixe Miss. Cela voudrait-il dire que tous les noms qui la précèdent, tous les noms auxquels sont attachés les gros salaires, seraient des noms de gentlemen, on dirait. Ainsi, ce ne sont pas les salaires qui font défaut, ce sont les filles des hommes éduqués. Impayés, pourquoi les mères ne recevraient-elles pas un salaire ? Demande Wolff. Pourquoi le travail effectué par un homme doit-il être rémunéré ? Pourquoi, lorsque c'est une femme qui le fait, on considère qu'elle y perdrait sa dignité ? Impayés, donc, sous-payés, écartés des grandes institutions britanniques sans forcément avoir envie d'en faire partie, c'est vous, dit-elle et non les femmes qui tuent les oiseaux. Comment les femmes pourraient-elles adhérer à une société, une association quelconque ? Il semblerait que le mot Miss véhicule une odeur, un arôme qui dérange, qui déplait à l'administration, au gouvernement, aux institutions. Dans ces conditions, la seule société à laquelle les filles des hommes éduqués pourraient adhérer, c'est une société qu'elle créerait, qui ne refuserait pas de travailler avec celle de l'homme qui veut empêcher la guerre, mais qui leur serait propre. Citation. En premier lieu, cette société, vous serez soulagés de la prendre, n'aurait pas de trésorière honoraire, car elle n'aurait pas besoin de fonds. Elle n'aurait pas de bureau, pas de comité, pas de secrétaire. Elle ne convoquerait pas de réunion, elle ne tiendrait pas de conférence. Si elle doit avoir un nom, on pourrait l'appeler la société des outsiders. Ce n'est pas un nom claironnant, mais il a l'avantage de coller avec les faits, les faits de l'histoire, du droit, de la biographie. Six. Trente ans plus tard, dans la mouvance de mai 68 et du féminisme américain, se crée en France un mouvement des femmes. Des femmes qui revendiquent la libre disposition de leur corps. Vous vous rappelez, l'idée première de Wolff était d'écrire sur la sexualité des femmes. Et puis, l'égalité des salaires, la reconnaissance de leurs droits, l'accès à l'université, non plus aux examens et aux titres, mais aux chaires, la reconnaissance de la recherche féministe comme domaine de recherche. C'est un mouvement et non un parti. C'est un réseau de rivières convergent vers un fleuve, un peu la société des outsiders fondée dès 1938 par Virginia Woolf dans son essai. Dans le deuxième sexe, publié en 49, il a fallu une guerre mondiale de plus pour que les femmes en France acquièrent le droit de vote, en 1945, Simone de Beauvoir écrit que la destinée normale des femmes, je cite, est le mariage qui les subordonne encore pratiquement à l'homme. Une profession non rémunérée, disait Virginia Woolf. Rien n'a beaucoup changé. Certes, en 49, les femmes peuvent travailler, mais il faudra attendre la loi du 13 juillet 1965 pour qu'elles aient le droit de travailler ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et 50 ans après, en 2015, à travail égal, les femmes gagnent toujours en moyenne 27% de moins que les hommes. Écrit dix ans après Trois-Guinées, que Beauvoir ne connaît sans doute pas la première traduction de l'essai en français de Viviane Forrester et publié aux éditions des femmes en 1978. Écrit dix ans après Trois-Guinées, le deuxième sexe, qui est tout à fait autre chose, c'est plus un essai anthropologique, n'en a pas la radicalité. Moins politique, il plaide pour une libération consistant en une égalité, une reconnaissance mutuelle des hommes et des femmes. Elle dit encore l'homme et la femme. Virginia Woolf parle des femmes au pluriel et se concentre sur une classe, celle des filles des hommes éduqués, parce que l'auteur de la première lettre est un homme éduqué et qu'en apparence, fils et filles de cette classe ont le même mode de vie, les mêmes références, mais l'apparence est trompeuse et tout l'enjeu de laisser et de pointer cette différence, d'en donner les causes, les conséquences, de décrire l'abîme qui les sépare. Mais alors que Simone de Beauvoir, dix ans après, demande que les femmes participent pleinement au monde, Virginia Woolf préfère créer une société des outsiders où les femmes participeront à leur manière, mais à l'écart des institutions où elles coopéreront sans adhérer. Comment coopéreront-elles ? D'abord en ne combattant jamais par les armes. Ce sera facile à observer notre ironie Woolfienne, puisqu'en fait, ainsi que les journaux nous en informent, le Conseil de l'armée n'a pas l'intention d'ouvrir le recrutement des brigades aux femmes. Mais elle va plus loin. Les femmes refuseront de travailler dans les usines d'armement, refuseront de faire ce qu'elles ont fait pendant la Première Guerre mondiale et qui leur a valu en partie le droit de vote, après un siècle de lutte, ne manque pas de rappeler Woolf, c'est-à-dire de soigner les blessés. Pas besoin de prêter serment pour cela. c'est une société qui refuse tout serment, toute cérémonie. Tel est le sens des cinq photographies du livre que l'édition française n'a malheureusement pas reproduite. Elle représente un général, des héros, à UTS, une procession d'universitaires, un juge, un archevêque, avec force uniforme, décoration et perruque, ridicule, garantie. « Vos habits, écrit Woolf, remplissent la même fonction que les étiquettes chez l'épicier. Mais au lieu de dire « c'est de la margarine, c'est du pur beurre, c'est le beurre le plus fin sur le marché », ils disent « cet homme est intelligent, il a une maîtrise de lettres, cet homme est très intelligent, il est docteur en lettres, cet homme est suprêmement intelligent, il a reçu l'ordre du mérite. » En accord avec les règles de la société des outsiders et avant même de l'avoir créée, Viotinya Woolf refuse d'en mettre 35 l'équivalent de la Légion d'honneur. Et puis cette université qui lui a tant manqué et qu'elle attaque avec constance dans Trois-Guinées, le journal, en date du samedi 25 mars 1933. « C'est une société extrêmement corrompue, comme je viens de le remarquer en parlant à la personne d'Elvira Pardjeter et je ne prendrai rien de ce qu'elle me donne, etc. » Et maintenant, je dois écrire en tant que Virginia Woolf, mon Dieu, quel ennui, au vice-chancelier de l'université de Manchester pour dire que je refuse d'être docteur et ce lettre. Docteur honoris, Quelle étrange coïncidence, quelle étrange coïncidence, que la vie réelle produise exactement la situation sur laquelle j'écrivais. Je sais à peine qui je suis et où je suis, Virginia ou Elvira, dans les Pardjeters ou en dehors. Un peu plus loin, dans le journal, en parlant du dîner au cours duquel la femme du vice-chancelier lui dit à quel point son mari sera heureux de l'avoir honorée, j'ai dû rassembler mon courage pour dire mais je n'accepterai pas. S'en suit une discussion générale où les convives s'accordent à dire que s'ils refuseraient un honneur de l'État, ils ne refuseraient pas un titre de l'université. Ils m'ont fait me sentir un peu bête, arrogante et peut-être trop extrême mais en surface seulement. Rien ne me fera participer à toute cette hypocrisie. Dans sa lettre de refus, elle écrit « Comme j'ai toujours été opposée à l'acceptation des honneurs, qu'ils soient civiques ou académiques, par les écrivains, je pense que j'agirais avec une grande inconséquence si j'acceptais moi-même un honneur quelconque. » Virginia Woolf refusera également le doctorat de l'université de Liverpool le 3 mars 1939. Une telle cohérence de la pensée et des actes et qui tient toute une vie est suffisamment rare pour être soulignée. Ce refus des honneurs dans Trois-Guinées est transposé dans un autre contexte, élargi, faudrait-il dire, aux filles des hommes éduqués, membres de la société des outsiders. Mais ce n'est rien à côté de la charge qui fera définitivement sauter la cathédrale de Saint-Paul. Le refus du patriotisme ou plutôt l'indifférence vis-à-vis de la guerre. Citation. Alors là, tenez-vous bien. que signifie notre pays pour moi, une outsider ? Pour en décider, elle, donc la fille de l'homme éduqué, analysera la signification du patriotisme dans son cas. Elle s'informera de la situation de son sexe et de sa classe dans le passé. Elle s'informera de la quantité de terres, de richesses, de propriétés en possession de son sexe et de sa classe dans le présent. Combien d'Angleterre, de fait, lui appartient ? Par les mêmes sources, elle s'informera de la protection légale que la loi lui a donnée dans le passé, qu'elle lui donne maintenant. Et s'il ajoute son frère, l'homme éduqué, qu'il se bat pour protéger son corps, elle réfléchira au degré de protection physique dont elle jouit quand les murs, précautions en cas de raies d'aérien, sont écrits sur des murs blancs. Et s'il dit qu'il se bat pour protéger l'Angleterre d'une domination étrangère, elle réfléchira au fait que pour elle, il n'y a pas d'étranger, puisque par la loi, elle devient étrangère si elle épouse un étranger. Ce sera difficile, reconnaît Woolf, de se débarrasser de cette préférence pour l'histoire anglaise, pour l'Angleterre, de n'éprouver aucune émotion patriotique. Mais la raison aura le dessus sur l'émotion. Recitation. Notre pays, dira-t-elle, durant la plus grande partie de son histoire, m'a traité en esclave. Il m'a dénié toute éducation ou toute part de ses possessions. Notre pays me dénie les moyens de me protéger moi-même, m'oblige à payer une grosse somme annuelle à d'autres pour me protéger. est si peu capable de me protéger que les précautions à prendre en cas de raides aériens sont inscrites sur les murs. Ce sont vos instincts, poursuit-elle, vos intérêts que vous défendez car, dira l'outsider, en tant que femme, en fait, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne veux pas de pays. En tant que femme, mon pays, c'est le monde entier. Dans le même ordre d'idées, Virginia Woolf s'élève également contre la colonisation, contre la discrimination entre blancs et noirs, difficile d'aller plus loin dans la remise en cause de l'ordre établi. Tout ce sur quoi votre société est fondée se révèle un échec, ne mène qu'à la guerre, dit-elle, nous devons trouver autre chose. En pleine rédaction de Trois-Guinées, Woolf note le 30 avril 1937 dans son journal « Si je dis ce que je pense » dans Trois-Guinées, il faudra s'attendre à une hostilité considérable. Pourtant, je bride et lise tant ma langue qu'il faut un peu de temps pour en ressentir l'acuité. La vivacité de certaines réactions qui, dans un premier temps, ne l'affectent pas, a dû la rassurer sur le fait que ses intentions étaient parfaitement comprises. Trois-Guinées s'en prend à la presse. En bref, donc je cite, « En bref, si les journaux étaient écrits par des gens dont le seul objet en écrivant était de dire la vérité sur la politique et la vérité sur l'art, nous ne croirions pas à la guerre et nous croirions à l'art. » À l'église anglicane, vers la fin de l'essai, elle compare toujours, d'après le Whiteaker, le salaire d'un archevêque, 15 000 livres, d'un évêque, 10 000, celui d'un doyen, 3 000, d'une diaconesse, 150 livres. Autant qu'à l'université, Westminster, à l'armée, ne laissant aucun champ institutionnel déserté. Sans parler des pères, dictateurs dans leur foyer, et pour cela, Virginia Woolf n'avait pas à aller très loin, juste à se souvenir de son enfance. Les voies du passé sont les voies du présent. C'est toujours Antigone qui s'oppose à Créon, sa loi non écrite ou loi écrite, Créon ou Saint Paul, le disciple du Christ, cette fois pas l'Église, Sir Leslie Stephen, son père, même s'il n'est pas nommé. Pourtant, l'essai se termine sur une vision, la vision utopique d'un avenir ouvert, où le rêve aura remplacé le bruit des armes, un rêve de paix, celui des poètes. Le livre s'ouvrait sur Wilfried Owen, le poète tué à la guerre, la première. Il n'y a qu'un monde, dit Woolf, et dans ce monde, nous sommes ensemble, mais au lieu de répéter vos mots et de suivre vos méthodes qui ont mené aux guerres, nous en créerons d'autres. Citation. Nous pouvons mieux vous aider à prévenir la guerre, non en rejoignant votre société, mais en restant en dehors, tout en coopérant avec son but. Ce but est le même pour nous deux, c'est d'affirmer les droits de tous, hommes et femmes, à respecter en leur personne les grands principes de justice, d'égalité et de liberté, mais afin de vous prouver aussi substantiellement que possible que nos buts sont les mêmes que les vôtres, voici cette Guinée, un don librement consenti, sans autre condition que celle que vous choisirez de vous imposer. C'est la troisième des trois Guinées, mais les trois Guinées, vous le remarquerez, bien que donnés à trois trésoriers différents, sont toutes données à la même cause, car ces causes sont une et inséparables. Sept, c'est presque fini. Journal, le mardi 12 octobre 1938. Je n'ai pas écrit un mot depuis le 27 septembre. Cela montre à quel point toutes mes matinées étaient pleines de trois Guinées à ras bord. C'est le premier matin où j'écris ici parce qu'à 12 heures, il y a 10 minutes, j'ai écrit ce que je crois être, la dernière page de Trois Guinées. Oh, avec quelle violence ai-je galopé à travers ces matinées, tous ces pressés, éjectés hors de moi, est-ce une preuve de qualité comme un volcan physique ? Et mon esprit se sent calme et tranquille après l'expulsion. Il grésillait jusqu'alors. J'y pensais à Delphes, je me souviens. Et comme je me suis réfrénée tout au long de cette terrible dépression, refusant de taper à part quelques notes frénétiques jusqu'à ce que je sois débarrassée des années cet affreux fardeau, si bien que j'ai mérité ce galop qui a pris du temps et de la pensée. Est-ce bon ou mauvais ? Comment savoir ? Il faut encore que j'ajoute la bibliographie et les notes. Calme et tranquille. Cela revient à plusieurs reprises dans le journal, dans la correspondance. Malgré la dépression inévitable après la fin du livre, malgré le découragement à la lecture d'articles hostiles qu'elle ne peut s'empêcher, malgré ses résolutions, de parcourir, ce qui ressort avant tout, c'est cette sensation de plénitude et le sentiment du devoir accompli. J'ai fait ma part, dit-elle, et si à l'avenir on me redemande quelque chose de ce genre, je dirais « Voyez Trois Guinées ». Jeudi 28 avril 1938, les épreuves révisées pour l'ultime fois, citation, un livre que je ne regarderai plus jamais, mais maintenant je me sens entièrement libre. Pourquoi ? me suis engagée, n'ai peur de rien, peux faire ce que je veux, plus célèbre, plus sur un piédestal, plus jamais harponné par ces sociétés, à moi seule, à jamais. Car, telle est bien l'ultime leçon des Trois Guinées, dans l'écriture comme dans la vie, la liberté. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements